Bonjour et bienvenue à la capsule TIC numéro 4. Alors, pour les gens qui sont maintenant convaincus de l'utilisation de Padlet dans leur pratique, je vous invite à connaître deux trucs d'utilisation de Padlet. Alors, le premier étant la façon de l'ajouter aux applications de Google dans votre navigateur Chrome. Et le deuxième truc, c'est comment gérer les différents liens Padlet que nous recevons qui n'apparaissent pas dans notre tableau de bord. Donc, tout d'abord, pour Chrome. Alors, il s'agit d'aller dans le navigateur Chrome et lorsque vous faites ici dans le menu ici que vous allez dans Favoris et que vous faites afficher la barre de Favoris, il y a toujours cette barre-ci qui apparaît. Bon, là, moi, c'est sûr qu'elle est quand même pleine, mais vous avez par défaut l'outil ici, l'icône Application. Et lorsque vous cliquez sur Application, vous avez un ensemble d'applications Google qui apparaissent à votre écran. Vous voyez que la mienne, en fait, ma page est plutôt garnie peut-être par rapport à la vôtre. C'est parce que je suis allée ici dans le Web Store. Donc, en cliquant sur Web Store, vous avez la possibilité de venir ajouter des applications à ce menu. Alors, vous avez une boîte de recherche. Nous cherchons Padlet. Donc, il s'agit d'aller écrire le mot-clé Padlet, de faire entrer. Et vous voyez, vous avez l'application Padlet. Et, bien, moi, c'est marqué Évaluer. Mais si je ne l'avais pas ajouté, il y aurait un icône bleu comme celui-ci qui dirait Ajouter à Chrome. Donc, il s'agit de cliquer sur Ajouter à Chrome. Et ensuite, si je fais celui-ci, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, on vous demande est-ce que vous voulez installer dans ce cas-ci, ce serait Padlet sur votre ordinateur ou sur votre Chrome. Alors, il s'agit de faire Ajouter l'application. À ce moment-là, lorsque vous allez revenir sur Application, vous allez voir l'onglet de Padlet apparaître. La première fois que vous allez cliquer dessus, bien, vous allez avoir à vous identifier pour la première fois. Mais si vous cliquez sur Conserver ces informations, bien, à ce moment-là, vous voyez que moi, je n'ai qu'à cliquer maintenant sur cette icône pour tomber dans mon tableau de bord, en fait. Alors, ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est que lorsque vous recevez un Padlet dont l'auteur ne vous a pas mis, si je vous rappelle, ici dans les paramètres, il y a plusieurs façons d'envoyer des Padlet. OK, il y en a deux, en fait. Donc, la première, c'est par un lien caché qui est celui-ci. Par contre, on pourrait aussi envoyer à des utilisateurs, à un autre utilisateur. Lorsqu'un utilisateur vous l'envoie directement, c'est génial puisque le Padlet s'en va dans votre tableau de bord et vous pouvez le conserver très facilement. Le problème se pose davantage lorsque vous recevez des liens cachés comme ça de plein de gens différents. Probablement que là, les liens sont dans votre boîte courriel, sous différents courriels, en fait, même de différentes personnes. Et là, il peut devenir plus problématique de s'y retrouver. Donc, lorsque vous tombez sur un Padlet que vous souhaitez conserver, donc dans ce cas-ci, c'était des informations sur l'accompagnement de capsules vidéo, ça m'intéresse. Ce que je peux faire, c'est venir ici chercher le lien Padlet, donc faire copier. Je viendrai fermer ça ici. J'irai dans mon propre Padlet. Donc là, je suis dans mon tableau de bord et ce que je vous propose, c'est de vous créer un nouveau Padlet. Moi, je l'ai déjà fait, mais qui s'appellerait « Mes Padlet partagées ». Donc, ici, moi, je l'ai « Mes Padlet partagées ». Donc, en faisant un Padlet qui s'appelle « Mes Padlet partagées », je peux venir créer une publication. Donc, là, c'était sur les capsules vidéo. Donc, je pourrais écrire ici « Capsules vidéo ». Je pourrais mettre une description, ce n'est pas tellement nécessaire. Venir ici dans le troisième niveau, créer un fichier attaché. Dans ce cas-ci, c'est une adresse Web, puisque mon premier Padlet avait généré une adresse Web. Donc, je pourrais coller l'adresse du Padlet et faire « Envoyer ». Ça prend un petit temps de traitement. Alors, ça me dit ici « Accompagnement capsule vidéo ». Tu vois, tout est là. Est-ce que ça vous convient? Donc, OK. Et maintenant, bien, j'ai une publication d'un autre Padlet. Donc, vous voyez ici, ce sont différents Padlet qui viennent de différents auteurs sur différents sujets et je pourrais comme ça les réorganiser en fonction des thématiques et tout ça. Mais au moins, lorsque je me rends sur mon compte Padlet, donc si je fais dans mon accueil ici, bien, je retrouve tout. Je retrouve à la fois les babillards que j'ai créés moi-même, je retrouve à la fois les babillards qui m'ont été envoyés directement par mon nom d'utilisateur et je retrouve aussi dans mes Padlet partagés tous les babillards qui m'ont été partagés. Donc, si je veux en consulter un, donc si je veux reconsulter « Capsules vidéo », je n'aurai qu'à cliquer sur « Capsules vidéo ». Là, je tombe sur la prévisualisation du babillard. Pour y accéder vraiment, je dois cliquer sur « Original » ici. Et à ce moment-là, je tombe directement sur le babillard original de tout à l'heure. Donc, c'était mes deux petites astuces. J'espère que ça vous fera économiser du temps. Au revoir. Merci. Merci. Merci.